ce matin je fais un petit peu de tâche sur la partie électricité donc là mon indicateur principal me dit que ma batterie est à 12 volts 6 alors que lui il considère qu'elle est à la moitié donc inférieure à 12 volts 5 mon convertisseur grosso modo ça c'est l'indicateur convertisseur pose problème il détecte des tensions de batterie trop faible alors qu'en réalité elle est supérieure du coup il se met en erreur et mon 230 volts ne fonctionne pas correctement en fait ça vient d'une chose toute bête c'est des vis qui se desserrent en roulant donc il va falloir que je remette un coup de vis sur le shunt qui alimente donc mon convertisseur je vais vous montrer ça donc voilà avant d'intervenir j'ai coupé mon général et puis j'ai intervenu ici là sur ces vis au niveau de mon shunt qui se défaisait légèrement donc je les ai resserri comme j'ai pu avec une pince il faudrait que j'achète la bonne pince adaptée mais bon bref j'ai fait comme j'ai pu et puis maintenant que je remets l'électricité générale hop mon convertisseur m'indique la bonne tension entre guillemets 12,6 c'est à peu près ce que j'ai dans la batterie actuellement la même chose que ce que m'indique mon petit contrôleur principal vous allez voir voilà donc mon indicateur principal là m'indique 12,8 lui il est remonté d'un cran et en réalité c'est parce que j'ai de la production photovoltaïque donc on est bien à 12,6 donc là on a des informations qui correspondent et maintenant mon convertisseur va marcher beaucoup mieux sans saut d'humeur sur la tension qui serait trop basse et je peux vous dire que ça ça m'a causé des problèmes je me pose des questions sur ce que ça pouvait être j'ai même cru d'ailleurs que mon convertisseur commençait à rendre lame mais en fait non c'était juste des vis qui se desserrent en roulant tout simplement donc à vérifier régulièrement